... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers oisalendos, m'bote nabino banso, m'oyewenu banso, hamujambo, m'bote nabino, m'oyagnou. Voilà, chers compatriotes, c'est juste pour vous restituer le dépôt de la candidature du président Félix Tshisekedi-Chilombo auprès de la CENI. Il y a eu une foule incommensurable, chers compatriotes, à ne pas comparer avec les autres foules qui, s'il faut les appeler les foules, qui ont accompagné les autres candidats, chers compatriotes. Ils étaient très nombreux. Alors, ce qui nous importe ici, c'est les déclarations du président Félix Tshisekedi lors du dépôt de sa candidature. Eh bien, nous allons suivre ensemble ces déclarations. Il évoque dans ses déclarations ses prouesses, tout ce qu'il a réalisé, ce que les autres candidats, notamment ceux du Katanga, par exemple, qui n'ont pas réussi à rendre au Katanga le niveau de sa richesse, par exemple, qui ont détruit la société du chemin de fer en créant leur propre société des transports. Ceux qui n'ont pas su donner des infrastructures au Katanga, comme par exemple construire des aéroports modernes, tout ça, ceux qui prétendent venir faire mieux aujourd'hui, alors qu'ils ont déjà gouverné, qu'ils ont démontré qu'ils étaient en échec. Il fait allusion également aux candidats de l'Occident. Il dit « Faites attention aux candidats de l'Occident. Ils viennent avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres. » Nous sommes des Africains, on ne peut jamais accepter des valeurs ou des propos comme par exemple « Nous allons introduire la notion du genre. » Il a dit que « Vous allez reconnaître les candidats de l'Occident par leur façon de parler. » Eh bien, il a dit que c'est terminé cette façon de pouvoir nous faire guider par l'Occident. Ils prônent également l'indépendance économique. Ils parlent de la renaissance. Ils disent « RDC », ça veut dire République démocratique du Congo, mais ce « R » là, c'est aussi la renaissance. Écoutons. J'invite simplement nos compatriotes à continuer nos combats. Rappelez-vous, en 2018, en 2018, le pouvoir de notre pouvoir s'est dit que le combat continue et qu'il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui y continue. Vite la population à maintenir le mener. Le combat, c'est notre indépendance économique. et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en trois lettres. R, aujourd'hui, je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. la société STL, la société de traitement du terril de Louboumbachi qui est un différent de la République. Aujourd'hui, il a développé, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs car nous avons des partenaires aujourd'hui très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. La société SNCC qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre. Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure au prio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutoum, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors que il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tuée, rappelez-vous, ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Il y a ce que nous avons fait, que nous avons inauguré grâce à la coopération avec le partenaire chinois à Sacania. Il y a eu un poste frontière qui a été mis sur pied avec un très très grand parking et un port sec. À Kassoumbalessa, nous avons démontré le bien fondé du partenariat public-privé avec l'association Trafigo qui nous a aidé aussi à faire un port sec là-bas grâce à ce partenariat avec eux. Dans le lois là-bas, ça c'était encore magnifique. Les enfants du Congo sont en train de travailler et de reconstruire leur pays. Je voudrais illustrer cela par exemple avec la société Kamoura avec qui l'État John Venture. Cette société, grâce à ma demande, a aujourd'hui construit une école d'excellence. Elle est en train de former 39 Congolais qui ont été sélectionnés sur des critères mais vraiment rigoureux et ces jeunes gens dans quelques années vont être le fleuron de notre industrie minière. Ce seront des capitaines d'industrie congolais qui vont pouvoir faire des meilleurs et des prodiges dans le domaine des mines. Donc, c'est pour vous dire que le Congo est en marche. Le Congo va renaître. C'est pour ça le R de la République c'est ça signifie la renaissance. Nous avons restauré les universités et même nous en avons construit de nouvelles. Chose qui n'a jamais été faite depuis notre indépendance. Nous avons rappelez-vous ce merveilleux souvenir celui des Jeux de la francophonie. Nous avons organisé les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui nous avons des infrastructures sportives de haute facture pour la jeunesse. Et donc nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontade. Nous étions descendus très bas et aujourd'hui nous redonnons de la fierté aux Congolais. le D de démocratique mais pour moi je le mettrais de développement. Développement parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé un peu paradoxalement parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés si pas les plus puissants du monde. Mais comme vous le savez le développement passe par une condition sine qua non c'est la paix. Et pour avoir la paix il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre riche en potentialités diverses qu'elles soient minières qu'elles soient agricoles ou autres même humaines. nous avons beaucoup d'envieux et pour nous protéger contre ces envieux il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Nous avons encore en formation à peu près 40 000 jeunes qui avaient répondu à mon appel à défendre la patrie qui sont presque en fin de formation et ceux-là reviendront aussi pour renforcer les capacités de notre armée. Évidemment le développement se fait par les individus et moi j'ai placé mon espoir mon action sur l'homme congolais comme vous le savez l'homme avec grand H c'est-à-dire les hommes et les femmes du Congo avec un accent particulier d'ailleurs sur les femmes et les jeunes. Voilà pourquoi nous avons rendu l'accès à l'éducation gratuite au niveau fondamental pour tout le monde. Si les Congolais me renouvellent leur confiance nous monterons au niveau secondaire parce que nous voulons d'une jeunesse qui est préparée aux enjeux de demain les enjeux auxquels devra faire face notre pays. Nous avons promu les droits de la femme nous l'accompagnons dans tous les combats au point où mes pères africains ont fini par me donner ce titre symbolique de champion de la masculinité positive. Le développement c'est aussi la santé et là aussi nous avons une politique de couverture santé universelle qui consiste à faire à ce que tous les Congolais de quelques conditions sociales qu'ils soient aient accès aux soins de santé et les meilleurs qui puissent y avoir dans notre pays. Et aujourd'hui nous avons commencé par la catégorie la plus vulnérable c'est la catégorie mère-enfant en rendant les accouchements gratuits mais pas seulement les accouchements même les consultations prénatales et post-natales parce qu'au cours de ces consultations on fait aussi du planning familial pour doser les naissances et accompagner les mères. C'est donc devenu une réalité qui va s'étendre à tous les autres secteurs de la médecine. Chers compatriotes vous avez suivi vous-même il a fait le résumé de ces réalisations lesquelles réalisations n'ont pas pu être faites par ses prédécesseurs dont on peut désigner à deviner les noms. Voilà il parle beaucoup plus du Katanga c'est le pays le grand Katanga je vais dire là où il y a les minéraux donc il a réussi à faire quelque chose qui vaut la peine pour ce pays-là qui a ces minéraux-là qui le méritent pour ses richesses et les prédécesseurs n'ont rien fait chers compatriotes et il a fait allusion aussi à d'autres secteurs comme la santé la maternité l'école gratuite etc. Là nous terminons par là et nous disons que Dieu bénisse la RDC c'est ça il y a Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501